Salut, c'est Ladybug! Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les nématodes. Alors, les nématodes, c'est des petites larves microscopiques qui mesurent entre 0,5 et 1,5 mm. Comment ça fonctionne? C'est une petite larve qui va entrer à l'intérieur de l'insecte par ses orifices. C'est un petit peu dégueulasse, mais il va pénétrer à l'intérieur de l'insecte par tous les orifices qu'il va trouver. Donc, les yeux, la bouche, les orifices respiratoires, tous les autres orifices que vous pouvez vous imaginer. Les nématodes vont dégager des bactéries, les bactéries vont se multiplier et puis ça, ça va causer la mort de l'insecte. À ce moment-là, les nématodes juvéniles vont tranquillement, pas vite, devenir adultes. Et puis là, ils vont commencer à se reproduire à l'intérieur du corps de l'insecte mort. Et puis, éventuellement, le corps de l'insecte va céder et les nouveaux nématodes vont sortir du corps de l'insecte. Et puis, ils vont recommencer à chercher des nouvelles proies à aller parasiter. Ils sont compatibles avec les autres prédateurs. Ils sont compatibles avec les stratiolélapses. En fait, moi, je conseille de les utiliser ensemble, tous les deux, toujours, pour peu importe l'insecte ravageur que vous voulez combattre, que ce soit des sciarides, des trips ou des cochinets de racines. Les deux ensemble, c'est vraiment une belle symbiose. Ça fonctionne super bien. Les nématodes, on va les utiliser dans un terreau ordinaire, un terreau à plantes tropicales ordinaire. Ça fonctionne très bien. En fait, c'est que les nématodes, ils ont besoin d'humidité pour survivre. Si vous les utilisez dans un substrat qui est 100% minéral, comme la pumice, et que le substrat sèche très, très, très rapidement, ça ne laissera pas assez de temps aux nématodes pour faire leur travail. Donc, c'est bien important de comprendre que les nématodes, ça fonctionne dans un terreau organique. Et puis, si vous voulez l'utiliser dans un terreau minéral, il faut s'assurer que le terreau va rester humide pendant au moins 48 heures après l'application. Ceux qui font pousser des plantes dans la perlite, 100% perlite en semi-hydro, à ce moment-ci, c'est correct parce que la perlite reste humide pratiquement en tout temps. Le terreau à cactus ordinaire a assez de matière organique pour rester humide au moins 48 heures. Donc, dans un terreau à cactus, ça va très bien les nématodes aussi. Les nématodes, ça vient dans une enveloppe comme ça ici. Vous allez avoir deux éponges là-dedans avec des petits pièges collants jaunes. Donc, les éponges, ça ici, c'est un format 2,5 millions. Donc, vous avez deux éponges de 1,25 millions là-dedans. C'est fait pour que vous puissiez faire deux arrosages consécutifs avec cette enveloppe-là. Avec une enveloppe de 2,5 millions, vous allez être capable de traiter au moins une centaine de plantes faciles, sans problème. Si vous avez plus de 100 plantes, peut-être prenez le 5 millions. Comme ça, vous allez en avoir assez. Mais tu sais, il n'y a pas de quantité précise. 2,5 millions, c'est plus qu'assez pour traiter une assez grosse collection de plantes. Comme moi, par exemple, j'ai à peu près 150 plantes, je dirais. Puis, tu sais, je ne suis pas du tout inquiète qu'avec un 2,5 millions, je suis capable de traiter ma collection au complet sans aucun problème. Comme je vous expliquais plus tôt, les nématodes ont besoin d'humidité pour survivre. Alors, quand vous allez faire un traitement avec les nématodes, d'abord, vous allez commencer par faire votre arrosage habituel. Vous allez arroser vos plantes. Il faut que le substrat soit mouillé quand vous allez mettre vos nématodes. Si vous mettez les nématodes sur un substrat qui est extra sec, ça va passer tout droit, l'eau va ruisseler de chaque côté dans les craques et ça va passer tout droit. Puis, ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez fait votre arrosage, vous allez repasser avec une petite quantité d'eau qui contient des nématodes. Puis, vous allez juste mouiller le premier pouce du terreau parce que, finalement, les ravageurs, ils se tiennent dans la première couche, dans la couche supérieure du terreau. Puis, c'est vraiment juste à cet endroit-là qu'on a besoin de mettre des nématodes. Puis, de toute façon, si la motte est bien humide puis elle est bien humidifiée, vous allez mettre une petite couche, une petite quantité de nématodes. Puis, les nématodes, eux autres, ils vont descendre puis ils vont aller se promener dans le terreau sans aucun problème. Alors, dans l'enveloppe, il y a une petite patte. Quand vous ouvrez l'enveloppe ici, vous allez voir, il y a l'éponge, pardon. Vous allez voir, il y a une petite patte dans le milieu. Donc, ça ici, c'est 1,25 millions de nématodes. Donc, ce que vous allez vouloir faire, c'est de diluer la petite patte dans une petite quantité d'eau pour ensuite transférer cette quantité-là dans vos arrosoirs ou dans un pulvérisateur. Voilà. Donc, ici, là, c'est vraiment juste, tu sais, c'est vraiment d'enlever la petite patte. Donc, quand l'éponge est rendue propre, comme ça, il n'y a presque plus rien dedans, bien, ça veut dire que pas mal toutes les nématodes sont rendues dans l'eau. Donc, voici de quoi ça a l'air. Maintenant, l'eau, elle est trouble. Vous pouvez voir que l'eau, elle est remplie de nématodes. Donc, là-dedans, il y a plusieurs millions, bien, il y a 1,25 millions de nématodes. Et c'est de ça que ça a l'air. Alors, les nématodes sont pas vraiment visibles à l'œil nu, mais une fois que votre mélange est fait, vous allez voir que vous allez... Vous allez voir des petites lignes dans l'eau, puis c'est ça, c'est les nématodes, mais c'est difficile de les voir bouger à l'œil nu. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me prélever une petite quantité de ce mélange-là ici pour pouvoir vous le montrer au microscope dans quelques minutes. J'ai 0,2 millilitres de solution de concentré de nématodes que je vais venir mettre ici dans mon petit plat, puis après, tantôt, je vais vous montrer au microscope de quoi ça a l'air. Donc, ça ici, cette solution-là, ça se retrouve à être mon concentré. Idéalement, le meilleur moyen d'utiliser les nématodes, c'est, comme je vous expliquais, de faire un premier arrosage, et puis ensuite de repasser sur le dessus du terreau avec un petit pulvérisateur. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, utiliser un arrosoir ordinaire, et puis faire un demi-arrosage, et puis ensuite repasser avec une autre moitié d'arrosage avec votre arrosoir normal. À ce moment-là, vous allez essayer de calculer le nombre d'arrosoirs dont vous avez besoin pour arroser votre collection en entier. Si vous avez besoin de deux arrosoirs au complet pour repasser à travers toutes vos plantes, puis finir votre arrosoir, bien, vous allez diviser votre concentré en deux. Puis à chaque fois que vous remplissez votre arrosoir, vous mettez la moitié du mélange dedans. Si c'est quatre arrosoirs, bien, ça va être un quart, et ainsi de suite. Vous allez mettre ça dans de l'eau fraîche, pas d'engrais, pas de pesticides dans cette eau-là. Et puis une fois que votre mélange est fait, vous devez absolument l'utiliser à l'intérieur de deux heures, sinon les nématodes, ils finissent par se noyer. Si vous n'arrosez pas votre collection au complet en une journée, ce qui est mon cas, moi j'arrose mes cactus une fois par trois semaines, puis mes orchidées à toutes les deux semaines, puis mes tropicales à tous les dix jours, tu sais. Fait que c'est sûr que ma routine d'arrosage, c'est pas j'arrose toutes mes plantes à toutes les semaines la même journée. Dans ce cas-ci, étant donné que vous ne pouvez pas garder votre mélange une fois qu'il a été fait, bien, coupez votre éponge en parties que vous avez besoin. Si votre arrosage, il se fait sur trois semaines, trois journées différentes, bien, coupez votre éponge en trois. Par contre, sachez qu'à partir du moment où vous commencez à couper dans votre éponge, puis à la sortir, rentrer du frigo, puis à la manipuler, il y a de moins en moins de nématodes qui sont viables. Donc, faites bien attention à ça. Une fois que vous commencez à couper dans l'éponge, puis à jouer avec, utilisez-la à l'intérieur de deux, trois semaines, gros maximum, parce que les changements de température, puis la manipulation, ça fait en sorte que les nématodes se désagrègent assez rapidement à partir de ce moment-là. Si vous voulez couper votre éponge, bien, en fait, vous pourriez faire ça aussi, comme ça ici, puis utiliser juste un côté à la fois, mais assurez-vous de refermer l'éponge parce que sinon, ça va sécher. Les nématodes peuvent aussi être utilisés comme traitement foliaire, donc ça fonctionne exactement de la même façon. Les nématodes vont entrer en contact avec l'insecte au niveau de la feuille, puis ils vont entrer à l'intérieur par les orifices. Ça fonctionne pareil, pareil. La seule chose, c'est que si vous l'utilisez en foliaire, il faut que la surface de la feuille reste humide pendant au moins 48 heures, parce que c'est le temps que ça prend pour que les nématodes se mouvent et puis finissent par trouver leur proie. Donc, c'est pas évident d'utiliser les nématodes en foliaire. Souvent, les gens qui font ça, c'est dans les serres où est-ce qu'il y a des systèmes d'arrosage en miste, des espèces de tuyaux d'arrosage avec des buses, puis comme ça, bien, les plantes restent humides pendant, bien, en fait, tout le temps, tu sais. Mais à la maison, comme ça, c'est vraiment pas évident de garder le feuillage humide pendant 48 heures. Fait que moi, je le conseille pas vraiment. C'est pas... ça peut fonctionner si vous êtes capable de garder votre feuillage humide pendant 48 heures. Vous pouvez l'essayer, mais c'est pas évident. Par contre, il semblerait qu'avec les trips rayés des serres, les nématodes en foliaire, ça serait assez efficace. Je vais essayer, je vais le tester probablement dans les prochaines semaines, puis je vous reviendrai là-dessus. L'éponge qui reste, après avoir fait votre premier traitement, vous la remettez au frigo. C'est très important, les nématodes, ça se conserve au réfrigérateur. Et puis, idéalement, si vous êtes capable de garder ça dans un cellier à quelque part ou dans un frigo de sous-sol, un frigo qui est pas ouvert, fermé constamment, c'est vraiment l'idéal. Parce que les changements de température, ça va affecter la longévité du paquet. Mais c'est idéalement, vous allez l'utiliser à l'intérieur d'une période d'à peu près trois semaines. Mais quand c'est bien conservé, les nématodes, ça peut se conserver jusqu'à huit semaines environ, dépendamment de la date qu'il y a sur le paquet. Si vous voulez les garder longtemps, essayez de les mettre dans le fond du frigo, pas dans la porte, à un endroit dans le frigo où les changements de température vont pas trop les affecter. Quand vous utilisez les nématodes, vous allez vouloir faire un test de viabilité. Ça, c'est un test pour voir s'ils sont vivants. Parce que s'ils sont pas vivants, s'ils sont morts, bien, votre traitement, il fonctionnera pas, puis vous comprendrez pas pourquoi. Donc, je vais vous montrer exactement comment faire le test de viabilité. Pour faire le test de viabilité, c'est pas compliqué. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de regarder si les nématodes, ils bougent. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une loupe ou d'un microscope, et puis de votre téléphone, et puis aussi d'une lumière, idéalement, si possible. Ça va beaucoup mieux avec une lumière. Donc, vous allez vous mettre une petite quantité de votre mélange dans le petit sac de plastique qui vient avec les éponges. Puis là, vous allez vous installer sur une surface noire de préférence, parce que les nématodes sont transparents. Donc, si vous vous mettez sur une feuille de papier blanche, vous n'allez rien voir. Puis là, vous allez pointer une lumière de côté sur le sac. Puis là, à ce moment-là, quand l'eau va avoir arrêté de bouger dans le sac, puis que tout va s'être stabilisé, là, même à l'œil nu, vous allez être capable de détecter des petits mouvements. Mais, si vous n'avez pas une bonne vue, ça va vous prendre une loupe. Puis là, avec une loupe, vous allez super bien voir. Même, en fait, juste avec le zoom de votre cellulaire, on voit quand même assez bien. Donc, ça, c'est juste avec le zoom de mon cellulaire. Je n'ai même pas mis de loupe. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'un microscope pour les voir. Juste avec une loupe, puis votre téléphone, vous allez très bien les voir. Puis là, vous voyez que ça bouge. Si vous n'avez pas de loupe, et puis que vous n'êtes pas capable de faire le test, essayez quand même de le faire avec vos yeux. Si vous ne détectez pas de mouvements, bien, un petit truc, c'est que les nématodes qui sont en forme de S ou qui sont courbés, ils sont vivants. Puis ceux qui sont tout droits, ils sont morts. Donc, voici de quoi ça a l'air quand on les regarde au microscope. Le petit 0,2 ml de concentré que j'ai prélevé un peu plus tôt, bien, c'est de ça que ça a l'air quand on regarde au microscope. Fait que c'est super cool de les voir aller. Ils sont bien vigoureux, ils sont bien en vie. En haut, ici, à gauche, là, il y en a un qui est tout droit, là, bien, lui, il est mort. Donc, quand je vous disais, là, le petit truc pour les reconnaître quand ils sont morts ou quand ils sont vivants, bien, c'est ça. Alors, ces plantes-là ont toutes été arrosées le matin même. Donc, après ça, il me suffit de repasser avec les nématodes dans chaque plante pour mettre une petite quantité. Puis c'est vraiment juste, là, un petit peu d'eau sur la couche supérieure du terreau. J'ai utilisé un pulvérisateur à main dans lequel j'ai mis un litre d'eau. Puis c'est là-dedans que j'ai mélangé mon concentré. Puis c'est suffisant pour repasser sur une trentaine de plantes avec des pots d'environ 3-4 pouces de diamètre. Un litre, c'était suffisant pour faire toutes les plantes que vous voyez à l'écran présentement. J'espère que vous avez apprécié le vidéo. Et puis, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci, bye bye!